Veuillez-vous décoiffer. La défense a la parole pour les questions. Merci, M. le Président. Merci, M. les assesseurs. M. le Président, je ne vais pas être trop long. Alors, je vais aller très rapidement. S'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des victimes dans la salle? Des témoins, du moins, excusez-moi. Des témoins. Continuez, M. le Président. Vous pouvez continuer. M. le Président, M. le Président. et juste des questions de précision au stade du 28 septembre précisément au niveau de l'esplanade vous avez fait combien de temps à l'esplanade du stade il existe combien de temps merci je l'ai précisé hier que je n'ai pas duré au niveau de l'esplanade du stade le 28 septembre je suis venu juste pour sensibiliser les gens comme je l'ai tantôt dit et c'était dans les environs entre 9h et 10h je n'ai pas la précision sur le temps exact et quand je me suis adressé aux gens certainement c'est sur les vidéos sur Youtube et puisqu'il y avait le Toyuboui derrière ils ne comprenaient pas derrière ceux qui sont derrière mais ceux qui sont devant quand même qui m'ont applaudi et entre temps si je suis dans ce temps d'enthousiasme là on m'a dit que les vidéos étaient de l'autre côté le temps exact je ne veux pas le dire mais à peu près une dizaine, quinzaine de minutes si vous regardez un peu la vidéo ou vingtaine de minutes en tout cas je n'ai pas la précision sur le temps bien alors juste au niveau de la rentrée vous avez vu parmi la douleur qui est en première position la rentrée par rapport à quoi ? est-ce que la rentrée de Gamma à l'autre côté ou quand il y a eu T déjà ? oui à partir de l'esplanade vous vous êtes rencontré parce que vous avez dit ici que dès que vous êtes rentré vous avez croisé à un leader c'était qui ? oui ça c'était quand je suis revenu après quand les T ont commencé quand je suis revenu le premier leader que j'ai rencontré lui-même il a toujours dit c'était le président Séroudalain Diallo bien il était seul ou bien il était accompagné par d'autres leaders sur le champ quand je l'ai rencontré il y a des gens qui couraient qui nous dépassaient à part ceux-ci là lui venait seul donc cela veut dire que après là-bas vous les avez accompagnés directement au niveau de clinique Ambroise Paris non comme je l'ai expliqué c'est quand lui et moi on venait on a vu Jean-Marie Doré qui était déjà franchement assommé et il pleurait à mon nom c'est lui-même qui m'a dit voilà encore je suis parti par là-bas et pendant ce temps lui et moi on était déjà dans le truc je suis parti le prendre avant que je me retourne comme je l'ai dit dans ma déposition il était déjà aussi à terre c'est en ce moment que ce monsieur là quand je lui ai donné un coup de pied il est parti et après il s'est retourné pendant que je prenais d'Alain il a toujours dit il m'a donné des coups de bâton ici le bâton qu'il faisait pour assommer dans l'Alain ce bâton là il s'est servi pour me donner aussi les coups et malgré tout heureusement que je n'ai pas lâché et les gens sont venus au secours on a parti comme Baoulé le dit voilà et vous allez préciser cette partie et le parquet a tellement insisté sur la dessus même les avocats de la partie civile tantôt on dit que c'est vous qui êtes venu sécuriser les leaders jusqu'au niveau d'Ambrage Paris tantôt on dit que c'est Abaka Sidique Diakite Ditumba vous pouvez nous donner la précision vous avez envoyé qui au niveau d'Ambrage Paris c'est moi-même qui étais dans la voiture pour envoyer les leaders à Abrage Paris je suis certain que les leaders eux-mêmes sont encore vivants ils seront vraiment même capables de venir donner encore la précision ici si la cour en a besoin mais je sais déjà que leurs déclarations se trouvent sur cassette et même sur les réseaux sociaux ok je continue ils ont posé la question encore est-ce que au moment où vous avez conduit les leaders au niveau d'Ambrage Paris en même temps vous pouvez être à l'esplanade ou au stade pour tirer sur les manifestants parce que ça a été posé cette question a été posée est-ce que vous pouvez être en même temps les deux bon je pense que ceux qui l'ont dit vont apporter les preuves si on peut être à la fois au nord et au sud donc je me dis que moi j'étais avec les leaders eux-mêmes l'ont dit Jean-Mathieu Bavri même en tant qu'intellectuel en tant que personne d'état homme d'état je l'ai dit il a toujours dit le cheminement même l'itinéraire qu'on a emprunté je pense que lui il est vraiment il était cerné il a tout expliqué comment on peut être en même temps chauffeur de ces gens les envoyer dans un lieu sûr et au même moment être encore complice ou l'auteur de notre infraction quelque part dans la ville ce qui est difficile c'est tout ça c'est ça c'est l'image de notre pays mais l'essentiel nous sommes devant le tribunal je pense que le tribunal sera en mesure de clarifier tout ça pour que la vérité soit vraiment dite plus tôt et au vu et sur de tout le monde bien je vais revenir un peu en arrière pour ce qui concerne le 27 septembre le 28 septembre et le 29 septembre on va commencer par le 27 septembre est-ce que vous avez été appelé une seule fois pour vous annoncer la réunion qui a eu lieu d'accord 27 je ne sais pas 26 27 je pense qu'ils ont voyagé sur sur l'abbé et même ce voyage si vous remarquez je ne suis pas sur les images parce que je n'étais pas informé pour le voyage et je n'étais même non plus je n'étais pas impliqué par rapport au voyage et encore par rapport à cette réunion que les gens tout le monde en parle s'il y a eu réunion je dis toujours s'il y a eu réunion je n'étais pas informé et je n'ai pas y participer ni vos éléments ah non les réunions de ce genre c'est le sommet ce n'est pas des éléments j'espère bien également sur votre effectivité c'est-à-dire le nombre des éléments que vous avez au niveau des services spéciaux je l'ai dit c'est des éléments qui étaient détachés de la police et de la gendarmerie donc ils sont capables de nous donner l'effectif mais moi je dis que c'est 200 personnes elles se voyaient 200 personnes y compris l'administration et tout et tout nous étions dans les fouchés de 200 personnes donc ce sont des détachés on sait déjà qu'un service créé pour une mission spécifique à l'époque là et c'était vraiment pas prendre 1000 personnes ou 2000 personnes pour un travail de ce genre qui était un travail technique opérationnellement bien et par rapport à vos éléments les patrouilles c'est chaque jour ou bien seulement le 28 septembre 2009 que vos éléments sont partis au stade cela est sûr et oui cela est connu d'autre monde vous savez que tout le jeu que Dieu fait comme je l'ai dit tantôt la patrouille était déjà planifiée de façon à ce que et le matin et la nuit qu'il y a des équipes qui tournent des équipes qui tournent et c'était comme ça c'est vrai je parle de patrouille dune et nocturne et ça c'était con de tout le monde et là il n'y a pas de débat là-dessus quoi bien et par rapport à la planification est-ce que vous pouvez préciser ou peut-être ça devant le tribunal que la répartition n'est maintenant pas de vous la planification d'éléments de patrouille ne peut pas être faite par un chef qui donne seulement l'ordre je voulais que la patrouille nocturne sorte et la patrouille d'une sorte pendant que les autres se reposent et un autre groupe est sur pied si vous voyez souvent que les gens pensaient qu'on était même 300-400 c'est parce que à tous les nouveaux on était là pour tourner la forêt de Kakimo partout partout donc je pense que la découverte de la forêt de Kakimo a été faite par nous prenant souvent ce jour-là des bandits ou des présumés bandits des armes de guerre donc c'est que c'était une patrouille nocturne et d'une et c'était une planification simplement sinon on n'était pas nombreux voilà bien au stade est-ce que ce jour-là les éléments vos éléments étaient armés je pense que ils l'ont dit dans leurs dépositions ceux qui étaient de patrouille ils sont arrivés effectivement à ça parce qu'ils suivent les gens progressivement donc quand il y a quand il y a quand il y a je dis pourquoi ce dispositif c'est pour éviter que les magasins soient pillés que les gens s'attaquent aux biens d'autrui et les marcheurs parce que les marchés passifs souvent vous savez comme moi ça se termine chaque fois par des problèmes entre policiers gendarmes et manifestants vous le savez et malheureusement c'est les citoyens lambda qui paient les frais bien je vais poser une question parce que la partie civile pensait que c'est vous qui avez donné s'il vous plaît mettez les téléphones sur le mode silencieux c'est vous qui avez ordonné l'ouverture la porte du stade est-ce que vous pouvez préciser ça pour devant le tribunal parce que là vous n'êtes jamais rentré à l'intérieur du stade et comment c'est fait que vous pouvez ordonner l'ouverture dès lors que vous êtes venu vous avez trouvé que même les gens se trouvaient au niveau du stade donnez cette précision là devant le tribunal comme je l'ai dit tantôt hier les leaders et moi on s'est séparés juste après la porte c'est-à-dire la porte d'entrée officielle de Gamal et à ce niveau ils sont venus vers leurs militants au but de les annoncer qu'un consensus est trouvé ils vont reporter c'était l'objectif comment ils ont fait pour ouvrir le stade ou pas c'était pas ma présence et je ne sais pas qui a ouvert réellement bon moi j'ai été surpris hier de fait que cette question là a été posée alors que vous n'étiez même pas je l'étais plus que toi ah ok alors lorsqu'il y a manifestation ils sont devant la police et la gendarmerie ou bien c'est derrière bon lorsqu'il y a manifestation n'importe quelle manifestation hein non lorsqu'il y a manifestation lorsque marche moi je vous dis notre rôle le rôle de ces hommes là c'était pour rester derrière encadré on l'a toujours fait même si c'est une marche pacifique prenons un exemple sur l'arrivée de Moutaba le président Moutaba qui est Mouta Diallo quand il est arrivé une fois il y avait un engouement et tout et mes hommes étaient là-bas moi je suis venu je marchais j'étais sur les pieds de la voiture de Moutaba on a marché de l'aéroport jusqu'à encadré jusqu'au niveau de Amdalaï j'étais à pied Moutaba je sais qu'il est quelque part au bout de moi il me voit donc c'est comme toujours nous on est là pour veiller si les bandits ne peuvent pas ne vont pas profiter de ces marches-là ou de ces manifestations-là pour s'attaquer aux biens détruits donc ça veut dire qu'ils sont toujours derrière et la police et la mairie en étant dotée de matériel adéquat pour le maintien d'ordre vont toujours rester devant parce que l'objectif est qu'il faut il faut dire aux manifestants de ne pas venir à telle zone vous savez comment ça se passe entre les policiers et les gendarmes ça c'est de façon classique que ce soit ici ou ailleurs dans le monde ça veut dire que simplement que notre mission c'est d'essayer derrière et encadrer les gens c'est pourquoi la question qui a touché souris hier ça m'a irrité mais je ne pouvais pas ex-réliser ce que j'ai ressenti par rapport à sa déclaration parce que le président me l'a interdit monsieur Kamara une fois de plus vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires qui n'ont pas trait à la question qui vous a été posée répondez tout juste à la question et surtout restez dans le contexte de la question s'il vous plaît n'avez pas besoin de trop de commentaires alors est-ce que monsieur Abakar Sidik Tomba Diakite peut vous donner les ordres le nom des ordres oui quelle qui soit la nature non on n'a pas lié parce qu'on nous a fait savoir ici hier avant-hier plus tôt qu'ils ont entendu que c'est Abakar Sidik Diakite Di Tomba qui vous a donné l'ordre est-ce que lui peut vous donner les ordres pas du tout j'étais commandant il était lieutenant bien qu'il gira un régiment mais il était lieutenant donc cela veut dire que lui ne peut pas vous donner les ordres pas du tout alors juste au niveau de l'esplanade du palais au stade plutôt quels sont les éléments de vos idées qui vous ont accompagné ce jour maître j'ai dit que ce jour je partais pour me laver à la maison prendre le bain et autres et comme d'habitude donc ces éléments ne m'ont pas accompagné parce qu'ils étaient dans leur mission de patrouille et ces patrouilles et ces patrouilles là c'est chaque jour pas parce que seulement le jour du 28 septembre il est côté tous les jours que Dieu faisait voilà juste le 28 septembre juste le 28 septembre des armes des armes non oui si j'ai dit que j'ai été deux fois braqué et je pense que les leaders l'ont dit quelque part dans leur dans leur déclaration si vos éléments étaient à côté ce jour on a dû vous braquer ah non pas possible pas possible et si ils pouvaient le faire parce que ce qui était là-bas était plus arigneux je ne sais pas comment ça pourrait se faire si on osait me braquer ils pouvaient braquer n'importe qui c'est juste du côté de monsieur honorable Feuza Marie-Doré et lorsque vous avez pris part pour aller le sécuriser pensez-vous que vous n'avez pas pris le risque pour aller le prendre et envoyer à côté de l'assil d'Alan Diallo parce que là-bas on vous a menacé que si vous faites un pas ils vont tirer sur vous oui ça je l'ai tantôt dit c'est c'est tout ça qui me revient maintenant aujourd'hui comme un souvenir malheureux parce que après tout ces risques voilà c'est que c'est l'aboutissement contrefait j'ai été menacé mais marguer tout je n'ai pas je n'ai pas lâché parce que c'était un dévoi de le sauver bien au stade du 28 septembre vous confirmez effectivement que ce sont des bureaux russes qui sont venus au stade vous confirmez ça de toute façon de toute façon monsieur oui maître oui parce que je pense que de tout le trajet Kosa Mdalaï jusqu'à Bameto là-bas jusqu'au stade je pense que comme vous le savez d'habitude il y a tout accrochage entre policiers gendarmes et manifestants mais je pense qu'il n'y a pas eu de mort n'est-ce qu'il est arrivé je pense aussi que les gens étaient déjà installés au stade alors que les policiers gendarmes étaient à côté les gens étaient bien installés la porte a été cassée devant les gens ils sont rentrés ils se sont installés ils ont même pris à l'intérieur il n'y avait pas de problème il a fallu leur arriver pour qu'il y ait ce que l'on est en train de gérer aujourd'hui malheureusement qui est sur la terre de tout le monde hier on me a demandé que si vous pouvez identifier un seul élément parmi ces bureaux est-ce que vous êtes en mesure d'identifier tandis que vous n'êtes même pas à l'intérieur du stade non mais ça c'est impossible vous ne pouvez pas alors vous ne détirez pas d'armes est-ce que ce jour là vous pouvez tirer un rafale tandis que vous ne détirez absolument rien comme arme c'est une question oui c'est une question merci maître je dis toujours que je ne suis jamais doté d'armes ça au moins c'est clair je défié quiconque et je connais à quand il faut utiliser l'armes j'ai fait le front je sais à quand il faut utiliser l'armes et contre qui il faut utiliser l'armes c'est pas contre les citoyens sinon c'est vrai que il a encore été plus chaud qu'ici oui je pose je pose cette question parce que ça a été dit hier que vous avez tiré un rafale tandis que vous ne détirez pas c'est pourquoi j'ai dit que c'est une question de précision alors je vais revenir un peu par rapport au cas de Sidi Atouré le groupe que vous avez transporté pour Ambrasse Paris est-ce que Sidi Atouré faisait partir c'est une question oui c'est une question oui je disais non j'ai dit que c'est j'ai perdu ces gens là de vue quand quelqu'un venait me dire nous sommes avec les Sidi Atouré ils sont blessés j'ai dit envoyez-les à l'hôpital c'était dans ce peu bruit là et franchement je vous ai dit que je n'ai même pas remarqué la personne qui m'a demandé qui m'a dit mon commandant les Sidi Atouré ils sont là ils m'ont mettez-les dans la voiture envoyez-les à l'hôpital et puis moi j'étais déjà j'avais même débarqué mon chauffeur j'ai pris la voiture parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture j'ai pris moi-même le volant et continué à me réparer bien je vais pour lui ce qu'il y a encore qui assurait le commandement de ces opérations de maintien d'ordre je l'ai dit et comme hier Génard Badé est mieux placé parce qu'il a dit qu'ils ont fait une réunion donc il est mieux placé pour nous dire qui commandait qui par rapport au maintien d'ordre comme le maintien d'ordre ne relève pas de ma compétence ce n'était pas tellement un problème préoccupant pour moi donc je ne sais pas bien le parquet vous a posé une question qu'est-ce qui vous a motivé d'être l'estudiant depuis ce jour-là le 28 septembre qu'est-ce qui vous a motivé le coeur qui m'a motivé c'est ce coeur qui m'a mené ici motivation sociale et le rôle du soda et je l'ai dit tantôt que quelle que soit l'issue de ce procès je ne regrettais pas d'avoir joué un rôle d'avoir sauvé les gens parce que la vie est faite ainsi donc l'issue n'est pas un problème l'essentiel que j'ai joué ce rôle qui a été apprécié par ceux-là pour lesquels j'ai joué ce rôle donc c'est un rôle de soda que j'ai joué et ça c'est une motivation même aujourd'hui si ça dit vu que je suis avec la cause sinon je peux m'y rendre mais aujourd'hui regardez comment vous a récompensé d'avoir tout ce que vous avez fait pour ce pays-là quand dites-vous aujourd'hui vous êtes à la barre bon je me dis que c'est l'histoire d'un pays ça arrive et je ne peux pas vous dire exactement le sentiment que j'ai mais un sentiment de reconfort enfin parce que après 13 ans jour pour jour vous savez j'avais j'avais horreur d'attendre le 28 septembre dans l'année c'est le jour le plus marquant pour moi à chaque fois que le 26-27 ou après même les jours suivants le 28 septembre chaque année je ne sautais je sautais ralement et ce qui fait que le 28 septembre là si vous remarquez depuis 13 ans j'ai été une seule fois à un match de football parce que en tenue aux soirées soirées nous a envoyé des quatre pour aller et je suis passé en tant que président de l'ASFAC la Fédération Guilienne de Football donc j'ai été la seule fois depuis lors jamais aucune image ne prouvera à personne ici que Kono Tchegoro a été à ce stade là et jamais je n'ai prêté le flanc à un journaliste parce que c'est un mot qui me dérangeait à chaque fois je réfléchissais quand la date arrive je me dis mais voilà ma récompense et je me dis quelque part à quand ce procès pourra avoir lieu ou ici ou ailleurs c'est essentiel que ce procès ait lieu avant que moi je ne meure parce que c'est une question d'honneur et de dignité ne serait-ce que pour mes enfants ne serait-ce que pour l'avenir et pour l'histoire donc et puisque Dieu nous a donné l'occasion aujourd'hui d'être devant le président de cette cour et dit ce qui s'est passé pour que dans sa sagesse de procédure qu'il se rende compte qu'est-ce qui s'est passé vraiment qui a fait quoi avant de prendre les actes qui sont de son devoir je suis certain qu'aujourd'hui j'ai un réconfort moral qui me dit enfin le jour est arrivé bien on va revenir au niveau de l'embranche Paris est-ce que au niveau de l'embranche Paris vous avez pu identifier Abacar Sidique Diakité pas à l'expérience du peuple ah oui clairement et nettement voilà tranquillement je dis au niveau de l'embranche Paris est-ce que vous avez pu identifier Abacar Sidique Diakité je dis oui clairement et nettement il était seul ou bien il était accompagné de son troupe non il marche toujours avec sa troupe là donc c'était avec ses pick-up là et tout 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 mais ceux qui ont débarqué le premier qui sont qui sont venus vers nous quand ils ont donné leur grenade à main et dit que de remettre si on traite les gens ils vont nous ils vont nous faire exploser et de remettre le bonhomme de monsieur Dalin dans la voiture c'est moi qui ai ordonné de remettre rapidement c'est un test avec un brancadier c'est bon la question est reposée non c'est important monsieur le maître voilà bon coup le net quand vous êtes venu pour la première fois comme nous avons tous aperçu au voile des images les gens vous acclamez les gens applaudissez c'était pourquoi bon quand j'étais de passage effectivement vers chez moi et comme je vous dis dans les fouchettes de 9h-10h c'est que j'ai vu cette foule là c'est eux qui m'applaudissaient et j'étais juste pour venir lui donner des conseils besoin de progrès des conseils tout 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 et pour que vraiment ils replient mais j'ai vu que ce qui était devant était tellement responsable qu'ils me savaient là qu'ils me faisaient comme ça et qu'ils me disaient qu'ils étaient le seul qu'ils étaient le seul alors ceux-ci là ne pouvaient pas me comprendre jusqu'à ce que quelqu'un a lancé comme je l'ai dit un homme cafouillé qui a lancé une graine derrière et c'était pour les sensibiliser par rapport à la journée et faire en sorte que les gens ne se reprissent pour respecter s'il faut dire cette journée qui est une journée mémorable pour tous donc c'est à partir de là que vous êtes retourné à la maison non à partir de là on m'a informé que le leader était à l'autre côté et puisque ma voix ne portait pas trop j'étais obligé de laisser ces gens là parce qu'ils ne pouvaient pas replier en réalité dans la logique des faits sans l'instruction de leur leader je patibais les leaders pour vous prodiguer les mêmes conseils je pense qu'avec eux on s'est compris car c'est des hommes d'état alors pour indéterminer vous confirmez que en tout cas les éléments du service fédéral personne n'a tiré sur un manifestant quelconque je l'ai dit que je n'ai pas tiré sur un manifestant quelconque mais comme les éléments se sont pas dotés d'armes s'ils ont tiré ça je pense que c'est une question de précision je précise je poserai des questions sur des questions bien précises et puis voilà donc vous confirmez qu'il n'a jamais tiré sur un manifestant quelconque je ne peux pas l'infirmer et l'affirmer pourquoi je dis bien moi je n'ai pas tiré sur un manifestant et mieux que ça la patrouille est d'une elle n'a pas doté d'armes et je pense que toutes ces questions ont été répondues par leur responsable de patrouille quand il a été appelé devant la cour et devant le groupe de l'institution mais en ce qui me concerne je n'ai pas tiré sur quelqu'un d'accord ça sera ma dernière question pour passer le micro à mon confrère bon après ce procès et pour le reste de votre carrière est-ce que désormais vous allez opter toujours à assister les personnes à danger une question oui oui mais je vous ai dit tantôt depuis le début de ce procès que je n'ai jamais eu un cas de conscience dans la vie aucun Guinéen ne peut prouver le contraire et ce qui concerne votre question je pense que jusqu'à ce que je suis dans cette tenue je vais toujours opter pour assister les personnes en danger parce que j'ai revêté la tenue pour ça peu importe que ça soit reconnu ou pas l'essentiel c'est de jouer ma partition mon rôle de soldat et moi j'ai même dit qu'après ce procès je vais me dire revoir l'armée créer une ONG humanitaire merci monsieur le président Sous-titrage ST' 501